Salut à tous et bienvenue dans ce 60e épisode du podcast de System.eu avec David Valls et Mackinant. Je n'ai pas le bon accent David, désolé si je prononce mal ton nom. Dans cet épisode, David nous donne tous ses conseils pour aligner son business totalement avec ses motivations profondes. Si vous avez l'impression d'avoir la tête dans le guidon, d'être un peu fatigué, peut-être proche du burn-out et que votre business n'avance pas autant que vous le souhaiteriez, cet épisode va clairement vous aider. Avant d'aller plus loin, téléchargez votre guide dans la description, le nouveau système pour lancer un business en ligne. Dans ce livre, Aurélien Amaker vous apprend comment monter un business de coaching et le monter à plus de 10 000 euros par mois. Donc c'est tout à fait complémentaire avec les conseils de David. Je vous dis à tout de suite pour l'épisode. Bienvenue sur le podcast de System.eu, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. C'est parti. C'est parti avec David Valls Imaginante. Est-ce que c'est bien prononcé ? Yes, parfait. Plus ou moins un peu l'espagnol. Si tu veux, tu peux le faire en français. Valls Imaginant, c'est bien. Est-ce que je te demandais en off comment prononcer ton nom ? Je vais t'appeler David, ça va être beaucoup plus simple. Ça me fait plaisir de t'avoir. Aujourd'hui, on va parler de… Super, on va parler de comment mettre de l'épanouissement, du bonheur dans son business puisque c'est ta thématique principale. On va parler aussi de comment publier des livres. On va voir que ça se rejoint un petit peu après. Tu es un auteur un peu compulsif, tu publies un livre par an, ce qui est énorme. Donc voilà, ça va être le thème de cet épisode. Est-ce que tu peux te présenter David ? Écoute, merci déjà pour la possibilité de co-création de valeur et de partage. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager son expérience et j'aspire à ce que ça apporte de la valeur à ceux qui nous écoutent. Je m'appelle David. J'ai le grand plaisir d'adorer les jeux de société, de kiffer la vie. Je suis aussi un grand passionné des percussions. D'ailleurs, mes voisins adorent quand je prends des cuillères pour faire du bruit dans ma cuisine ou que je chante sous la douche. Bref, professionnellement parlant, je m'occupe de l'académie businessbonheur.com qui a vraiment pour objectif d'amener chaque individu et notamment les entrepreneurs à pouvoir profiter de chaque instant. Parce que vraiment, le leitmotiv qui m'anime aujourd'hui, c'est la vie est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant. C'est venu depuis… Il y a eu quelques déclics dans ma vie qui m'ont refait prendre conscience à quel point c'était précieux. Aujourd'hui, j'aide d'autres personnes, notamment et principalement des entrepreneurs, à mettre du bonheur dans leur business. On peut dire que tu as une sorte de consultant marketing axé sur… Alors, en fait, je dirais plutôt consultant en création d'entreprises épanouissantes. Parce que le marketing est un des moyens pour arriver à l'épanouissement dans son business, mais ce n'est pas le seul. C'est vrai que dans mon histoire, je me suis lancé en 2008 et je créais des sites internet. J'ai découvert à l'époque WordPress, mon maître de stage m'a fait découvrir ça. J'ai commencé après à me lancer en solo alors que je n'avais pas encore fini mes études. Études, d'ailleurs, que j'avais repris en cours du soir parce que plus jeune, j'ai fait une phobie scolaire. Je ne me suis fait pas ça tabac à l'école, etc. Donc, j'ai vraiment arrêté l'école très jeune. Et je le partage aujourd'hui parce que c'est important. Je pense que ça a dû façonner un petit peu ton histoire et ton orientation professionnelle par la suite. Exactement, c'est ça. Et la personne que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu tous ces événements que je suis qui je suis aujourd'hui. Et en fait, je le partage parce que pour moi, c'est important. Et d'ailleurs, j'aspire à un jour écrire « Mets du bonheur dans tes études ». C'est important de pouvoir s'épanouir à chaque instant, mais peu importe l'âge qu'on a. Et donc, quand je partage ça, ce n'est pas dans une optique de « Oh, prenez-moi en pitié, j'ai vécu ça quand j'étais jeune », mais c'est plus de dire « Ok, peu importe ce qui arrive dans ta vie aujourd'hui, je suis convaincu que tu sois jeune ou plus âgé. Il y a possibilité de s'en sortir. Après, il faut se donner les moyens, il faut passer à l'action, il faut croire aussi en soi et en ce qu'on a envie de faire. Et donc, je partage un peu effectivement ce parcours parce que quand je disais que j'étais en pleine étude dès que j'ai démarré mon business à ce moment-là, c'est des études que j'ai reprises très tard en fait dans ma vie. J'ai repris ces études vers 21 ans de mémoire. Et donc voilà, aujourd'hui, j'en ai 37. Et voilà, ce qui m'a amené à développer des sites Internet. Donc, je m'occupe aujourd'hui du marketing et je peux parler de marketing Internet, mais c'est vraiment au service du business bonheur. C'est vraiment dans cette optique-là en tout cas que moi, je vois le marketing. Pour revenir à ce que tu disais sur « Mettre du bonheur dans tes études », avec un livre par an, je pense que tu es quand même assez jeune, donc tu as le temps de l'écrire. Est-ce que tu peux… Voilà, donc tu as commencé en 2008 avec des sites Internet. Est-ce que… Donc là, on est en 2022, donc ça fait 14 ans, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux revenir peut-être en quelques minutes rapidement sur les grandes étapes de ton parcours entre 2008 et 2022 ? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui avec les étapes principales ? Avec plaisir. En fait, c'est très simple. 2008-2014, je crée des sites web, je développe mon business, mes offres, etc. Et en fait, je vis une paire de sens en 2014. Je me rends compte, notamment en publiant mon premier livre qui s'appelle « Communiquer de manière réfléchie et ciblée », qui est d'ailleurs toujours disponible. Il fait sa petite vie de son côté. Mais en gros, ce livre-là, je l'avais écrit pour attirer des clients en web. L'idée, c'était « Ok, ce livre-là, vous l'achetez et ça vous prépare au travail que vous allez faire avec moi au niveau du webmarketing ». Et le truc, c'est que là, je me suis rendu compte que ça ne me faisait plus kiffer, en fait. Je faisais des sites web parce que, effectivement, l'activité était devenue rentable. Mais en fait, ce que j'adorais, c'était la relation client. C'était aller voir les gens, comprendre leurs besoins, les aider, etc. Donc, 2014, j'ai cette perte de sens dans mon activité. Et là, je décide de revoir un peu le business model et d'aller me faire accompagner par, notamment, un organisme d'accompagnement à la création d'entreprises ici en Belgique. Et là, on me donne, en fait, un business model Canva. Je ne sais pas si tu visualises ce que c'est. C'est un outil en neuf cases sur une page à quatre ou une page à trois en fonction d'eux, sur lesquels tu colles des post-it avec des hypothèses par rapport à ton business. Et en fait, cet outil-là, il est génial pour travailler le business model classique, c'est-à-dire le business model comment est-ce que l'entreprise va fonctionner, qu'est-ce qu'il va faire, qu'elle va être rentable ou pas. Et donc, on met des hypothèses de type de client, de valeur qu'on va apporter à ce client, etc. Mais à aucun moment, on parle de moi dans ce outil-là. Et là, je me dis, il manque un truc. C'est bien. Moi, je veux bien développer un business rentable. Évidemment, un business doit être rentable pour ne pas faire faillite. Mais je ne veux pas le faire au détriment de moi et au détriment de ce que j'ai envie d'être, faire et avoir. Il manquait des cases, en fait. Il manquait des cases pour toi, quoi. Exactement. Et 2014, en fait, ça a été le démarrage de la réflexion business bonheur. Donc, aujourd'hui, c'est une méthode, une boîte à outils, une académie. Mais au départ, c'était simplement l'emotional model Canva. Donc, en fait, j'ai créé un Canva parallèle au business model Canva qu'on vient travailler. Donc, on travaille les deux ensemble. Et on se dit, OK, comment est-ce que mon business peut combler mes besoins, mes attentes et mes envies ? Et donc, de 2014 à 2018-2019, je continue en parallèle création de sites web et consultance en création de business. Parce que de fil en aiguille, il y a des gens qui découvrent mon outil, qui me demandent, tiens, tu devrais faire des formations. Donc, j'ai fait des formations, j'ai fait des ateliers. Et c'est vraiment, en fait, le fait de développer cet outil et de me rendre compte qu'il y avait un réel besoin. Parce qu'on parle de ça, on était en 2014. Donc, 2014, tout ce qui était Ikigai et compagnie, on n'en parlait pas encore forcément. Aujourd'hui, c'est répandu. Mais ce sont des teintes. Voilà, le burn-out aussi, c'était quelque chose qui était… Je ne dis pas que c'était moins répandu, mais en tout cas, c'était moins médiatisé. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de burn-out, etc. Mais ce n'était pas le cas avant. D'ailleurs, burn-out, les entrepreneurs en font aussi. Il ne faut pas croire que c'est juste les salariés qui font des burn-out. Et donc, ce qui m'a amené, en fait, à 2018, prendre la décision de transférer tous mes clients en web chez d'autres professionnels pour ne pas les laisser tomber et de me focaliser complètement sur le développement de l'Académie Business Bonheur. Et pour clôturer jusqu'à aujourd'hui, en fait, 2019, je lance une académie. J'ai toujours vu l'académie comme plus grand que moi. D'ailleurs, je ne l'ai pas appelée l'Académie David, mais je l'ai bien appelée l'Académie Business Bonheur. Parce que pour moi, dans ma tête, c'est le format académique que je voulais développer. C'est passé ce qui s'est passé avec un gentil petit virus qui est arrivé, qui a fait que les plans ont été chamboulés. Et donc là, l'Académie, la certification et la formation à la méthode Business Bonheur arrivent seulement en 2023, alors que dès le départ, je l'avais imaginé comme ça. Donc, je vais former d'autres personnes à la méthode pour que d'autres personnes puissent accompagner des entrepreneurs dans cet état d'esprit de business et pas de wisdom. Donc, voilà un peu entre 2008 et aujourd'hui ce qui s'est passé. Ok, plutôt très clair. Donc, j'ai une meilleure vision de ton évolution entre le moment où tu es parti et aujourd'hui. Parlons maintenant, si tu veux bien, un petit peu plus en détail de ton approche de Business Bonheur. Alors, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les grandes lignes sans non plus nous faire ta formation, etc., ton accompagnement, mais nous donner un petit peu les grandes lignes pour les personnes qui nous écoutent, qui manquent un petit peu de sens dans leur activité, qui font les choses parce qu'il faut créer un business, diversifier ses ressources de revenus, etc., mais qui manquent un peu d'épanouissement et qui sont un peu fatigués, un peu dans la tête dans le guidon ? Voilà, est-ce que tu aurais des conseils pour ces personnes ? Bien sûr. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Académie Business Bonheur a évolué aussi avec les demandes et les attentes du marché. Et ça, c'est une première chose que je conseillerais à tout entrepreneur qui se lance ou même qui développe des nouveaux produits, c'est d'être à l'écoute du marché. Parce que tout ce que j'ai créé jusqu'à présent, eh bien, c'est sur base de discussions avec d'autres personnes que j'ai pu repérer un besoin. Et donc, j'ai créé une solution par rapport à ce besoin qui avait été exprimé. Je prends un exemple concret. Donc, il y a trois grands axes de développement et de trois programmes d'accompagnement au sein de l'Académie Business Bonheur.com. Il y a, en fait, le premier axe, c'est l'alignement et le sens. Donc là, ça correspond à un besoin de certains entrepreneurs de créer une activité dans laquelle ils vont s'épanouir, une activité qui leur correspond, qui correspond à leurs valeurs, à leurs attentes. Imaginons que c'est important pour un entrepreneur d'aller chercher ses enfants à la sortie d'école. S'il ne réfléchit pas à son business avec ça en tête, il risque de créer un business modèle et un business qui est viable et rentable, mais qui ne lui permet pas d'être libre pour aller chercher ses enfants à la sortie d'école. Même chose, il y a des entrepreneurs qui ont envie de voyager. Mais donc, si tu ne penses pas à ça dès le départ et que tu n'adaptes pas ton business au fait de pouvoir voyager à travers le monde, tu risques d'être frustré à un moment donné ou à un autre. Dernier exemple, et là, c'est une caricature, mais en gros, imaginons un graphiste qui a des valeurs de protection pour des animaux. Est-ce qu'il accepte de faire la logo d'une boucherie ? C'est à ce type de questions qu'on répond quand on crée son business modèle émotionnel. Parce qu'il y a des personnes qui vont accepter de le faire, il y en a d'autres qui ne vont pas accepter. Et ce n'est pas une ou l'autre qui a raison, c'est chacun a son business modèle émotionnel. Et si on se pose les bonnes questions avant ou pendant la création du business, on peut se permettre d'évoluer. Et donc, ça, c'est vraiment le premier axe, alignement et sens. Deuxième axe, c'est vraiment la partie conversion et croissance. Parce que quand on a validé son business modèle émotionnel, on a commencé à trouver ses premiers clients de cœur, il faut développer son activité et faire croître cette activité. Croître tout en respectant ce que nous, on a envie de faire. Il y a des personnes qui ont envie de créer un grand business, un empire, et il y en a d'autres qui ont envie simplement de se créer un revenu pour eux de 2 000, 3 000, 4 000 euros par mois et ça leur suffit. Et donc là, en fonction des envies de la personne et donc du business modèle de cet entrepreneur qu'on accompagne, on va vraiment être sur comment est-ce qu'on peut l'aider à convertir et à croître au niveau de cette activité. Et là, moi, j'utilise ce que j'appelle un média d'autorité. Un livre ou un jeu de cartes, en l'occurrence, ce sont les deux médias d'autorité qu'on propose au sein de l'académie. Et ça, j'en reparlerai notamment avec la méthode publiée pour impacter. Troisième axe, là, on est vraiment sur le focus et la puissance et ça s'adresse plus aux entrepreneurs qui ont mis l'idée à la minute. Parce que j'ai remarqué que pas mal d'entrepreneurs, en tous les cas dans mon réseau, ont un profil d'hypersensible et de multipotentiel. C'est quelque chose qui aussi devient de plus en plus connu du grand public. Mais moi, quand j'ai découvert que j'avais ce profil hypersensible et multipotentiel, donc multipotentiel, ce n'est pas être plus intelligent que les autres, c'est simplement le cerveau qui fonctionne d'une autre manière. Donc, si je peux caricaturer, il y a des personnes qui pensent plus de manière procédurale. Donc, c'est une chose après l'autre. Alors que la multipotentialité, c'est plus un cerveau en arborescence. Donc, on va faire des liens, on va penser. Et donc, quand tu as un cerveau en arborescence, tu penses à un truc, mais alors tu rebondis sur cinq autres qui elles-mêmes te font rebondir sur cinq autres. Et je te laisse le point au bout de cinq. Est-ce que ce n'est pas un problème de focus ? C'est personne ? Justement, c'est le travail qu'on fait avec les gynes du focus, c'est passer de mille idées à la minute à quatre projets de cœur réalisés chaque année. Et pour y arriver, il y a notamment… En fait, on divise une année de douze mois en quatre, ça fait un projet par trimestre. En fait, j'allais te demander… Mais c'est ça, oui, oui. Quatre trimestres de trois mois, donc douze mois. Oui, trois fois quatre, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai eu un doute. Oui, moi aussi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un doute sur les trimestres. Non, j'allais te demander pourquoi quatre projets, mais en fait, c'est pour les trimestres. Oui, c'est ça, exactement. En fait, alors quand je dis que c'est des projets de cœur, donc ça peut être des petits, des moyens, des… Je dis plus gros projets parce que c'est vraiment en fonction de la personne. Donc moi, par exemple, j'ai un de mes projets annuels, c'est l'écriture d'un bouquin et la publication d'un livre. Et donc voilà, cette année, ce sera un jeu plutôt qu'un livre. J'expliquerai pourquoi potentiellement après, si on veut prendre le temps de parler de ça. Mais voilà, en résumé, donc les trois grands axes de l'Académie Business Bonheur. Donc il y a Destination Business Bonheur, Publier pour impacter et les génies du Focus. C'est trois méthodes, trois accompagnements différents en fonction du besoin de l'entrepreneur qui vient vers nous. OK. Pour répondre à ta question principale qui était au niveau de l'épanouissement, moi, ce que je travaille beaucoup pour la partie alignement essence, c'est la motivation profonde. C'est pour quelle raison tu fais ce que tu fais aujourd'hui ? Si aujourd'hui, tu as des doutes, toi qui regardes cette vidéo par rapport à ce que tu fais, que tu n'as pas forcément de motivation, que tu te lèves avec les pieds de con, c'est peut-être simplement que tu n'as plus conscience des raisons qui te poussent à agir tous les matins, à te lever tous les matins. Moi, je sais aujourd'hui que ce leitmotiv, la vie est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant. C'est ça qui m'anime chaque matin. C'est de le vivre pour moi et de le faire vivre aux autres. Et ça, ça me vient notamment d'un des grands déclics qui a changé ma vie, c'est le décès de mon père. Le décès de mon père m'a fait reprendre conscience à quel point la vie est un beau cadeau et que c'est un cadeau précieux. Le temps et la santé, ce sont des ressources qu'on ne peut pas récupérer. Donc, il faut en prendre soin tous les jours. Et donc, je ne suis pas là en mode gourou à dire ce que vous devez faire. Par contre, je vous assure que si vous remettez du sens et que vous repensez à ce qui vous anime au plus profond de vous, ça va pouvoir vous aider à retrouver motivation et confiance en vous et confiance aussi en vos produits et services. Parce qu'aujourd'hui, je suis fier de présenter l'académie parce qu'il y a cette motivation profonde au fond de moi qui est d'aider d'autres entrepreneurs à vivre le bonheur au quotidien et à profiter de chaque instant. Tu es parfaitement aligné avec ce que tu proposes. Entre toi, est-ce que tu proposes ? Comment on fait pour retrouver ce qui nous motive au plus profond ? Parce que moi, j'imagine une personne, son boss, le ou la soul, elle se dit « je vais créer un business pour remplacer mon salaire ». Donc, dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais grosso modo, c'est un peu le hook. Et donc, on imagine la personne qui se lance, qui galère un peu, les résultats ne viennent pas forcément. et là, je pense que c'est là où c'est important d'avoir une motivation profonde. Exact. Comment on fait pour la trouver, pour potentiellement les personnes qui nous écoutent tout de suite, qui sont dans ce cas-là, pour qu'elles découvrent tout de suite leur motivation profonde et qu'elles aient un levier plus important pour décoller ? Alors, il y a plusieurs exercices. Moi, déjà, je vous invite à aller voir le TEDx de Simon Sinek. Alors, lui, il parle du why, le why des entreprises. C'est le pourquoi. Dans la description, le TEDx, excuse-moi de te couper encore. Mais donc, le TEDx de Simon Sinek, ou Simon Sinek, comme vous préférez, les livres aussi sont intéressants. Mais l'essence même, en fait, lui, il parle du why de l'entreprise. Et je pense aujourd'hui que la majorité des gens qui vont nous regarder sont des entrepreneurs solos, si je puis dire ça comme ça. Et donc, en fait, pour moi, le why de l'entreprise peut être le why de l'entrepreneur et du porteur de projet. Concrètement, mon why, c'est le leitmotiv de l'académie. Et donc, ça, c'est la première chose, c'est d'aller voir ça et de vous poser la question, OK, quel est mon why à moi ? Il y a plein d'autres outils. Il y a l'Ikigai, on en parlait pas en tout. Donc, ça s'écrit I-K-I-G-A-I. Il y a plein de livres sur le sujet aujourd'hui. Il y a encore dix ans, c'était pas connu. Maintenant, c'est devenu quelque chose de pas mal du tout, pas mal connu du tout. Il y a le livre de Pierre Cochteux, qui est un ami entrepreneur qui s'appelle « Découvrir son ikigai professionnel ». Il y en a plein d'autres, allez voir. Moi, l'exercice que je propose au sein de la méthode Business Bonheur, notamment dans le livre « Mets du bonheur dans ton business », eh bien, c'est l'exercice des cinq pourquoi. En fait, l'exercice des cinq pourquoi, il est simple. C'est, imaginons, OK, j'ai créé mon business pour pouvoir aider d'autres personnes à gagner une heure par jour. Pourquoi c'est important pour toi de gagner une heure par jour ou de faire gagner aux autres une heure par jour ? Parce que le temps, c'est précieux. Pourquoi est-ce que tu souhaites faire prendre conscience aux autres que le temps est précieux ? Parce que la vie est courte. Pourquoi c'est important pour toi de faire prendre conscience aux autres que la vie est courte ? Parce que moi, j'ai perdu mon père quand j'étais plus jeune. Et en fait, ça m'a fait reprendre conscience à quel point c'est important de profiter de chaque instant. Et donc, tu vois, en creusant, en fait, le pourquoi du pourquoi, c'est vraiment faire un peu l'enfant qui pose le pourquoi du pourquoi du pourquoi. Alors, c'est cinq, mais ça peut être six. Parfois, au bout de quatre, on a trouvé. Quand ça commence à tourner un peu en rond, on arrive à creuser et à travailler en tout cas une des motivations qui peut nous motiver au quotidien, une motivation plus profonde. Deuxième chose que j'utilise, deuxième outil, c'est la théorie de l'autodétermination par deux psychologues qui s'appellent Ryan et Dessy. Aujourd'hui, c'est une théorie qui est utilisée même de manière scientifique. Il y a beaucoup de recherches. D'ailleurs, j'ai pour le livre rencontré Jacques Forrest, qui est un chercheur canadien qui travaille sur cette théorie de l'autodétermination au sein du travail. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, il y a une fiche outil qui est à disposition. Je pourrais te l'envoyer si tu veux. Carrément. Tu peux la mettre à disposition des gens. Donc, dans la description, je t'invite à mettre cette fiche. Et cette fiche, en fait, elle travaille vraiment les quatre grands types de motivation avec un cinquième type qui, en fait, n'est pas une motivation. C'est, en fait, la motivation. C'est sans motivation. L' à motivation, en un mot. Et donc, tu as quatre grands types de motivation. Si je fais les deux extrêmes, tu as un extrême, c'est la motivation extrinsèque qui se rapproche de la motivation, donc sans motivation. Et tu as, de l'autre côté, la motivation intrinsèque. En gros, si je résume, c'est la motivation extrinsèque, c'est je fais quelque chose pour obtenir quelque chose en retour. Donc, je vais travailler pour obtenir un salaire en retour. La motivation intrinsèque, c'est je vais travailler parce que ça fait sens pour moi d'aller travailler. Évidemment, on peut avoir plusieurs types de motivations. Donc, je peux aller travailler parce que ça fait sens pour moi et en même temps parce que je gagne un salaire. Un exemple concret, et puis je clôture sur ce sujet, c'est quelqu'un, donc c'est mon cousin qui, un jour, m'a foutu une gifle sans suggérer. En fait, lui était boueur. Donc, son métier, c'est de ramasser des poubelles. Mais quand il m'a parlé de son métier, il ne m'a pas dit que j'ai ramassé des poubelles. Il m'a dit, je me lève chaque matin pour rendre ma vie plus propre et la vie des citoyens plus agréable. Si ça, ça ne te fout pas une claque dans la figure, tu n'as rien compris à la vie, d'après moi en tout cas. C'est sûr, c'est sûr. Ça marche. Écoute, c'est plutôt clair aussi sur ces aspects-là. J'aimerais qu'on parle un peu plus de ton métier de rédacteur, mais ce n'est pas ça, d'écrivain. D'ailleurs, je ne sais pas comment tu l'appelles, comment tu te décris, auteur, écrivain, je n'en sais rien. Mais toi, tu publies un livre par an. La première question que j'ai, c'est depuis trois ans. Depuis trois ans, c'est pas mal. Après, je suis sur Amazon et j'ai plus que trois livres. Oui, il y en a plus. En tout cas, la fréquence à un an, c'est depuis trois ans. Après, j'en ai écrit huit. J'en ai écrit huit. Il y en a à neuvième où j'ai cédé les droits à une association. Donc, il faut ce qu'ils veulent avec. Il y en avait donc, ça s'appelle Trouver sa raison d'être, la sienne et celle de son entreprise. C'est pour l'association qui s'appelle We Act for Earth, qui aide les entrepreneurs PME à travailler tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises. Donc, vous pouvez aller voir l'association si vous voulez. Donc, oui, ça fait trois ans. Et pourquoi tu écris autant de livres ? Première question. Et ensuite, tu vas nous expliquer rapidement les grandes étapes pour publier un livre. Peut-être trouver un éditeur, se mettre dans le flot pour écrire, structurer, etc. Je crois qu'on pourrait même faire une interview sur ça. Franchement, on pourrait dans quelques mois pour laisser quand même le temps. Avec plaisir. Moi, ça m'intéresse. Écoute, on fera ça avec grand plaisir. On a pris l'engagement publiquement. Yes, bah écoute. Nickel, moi, je suis ouvert à ça. Alors, pour répondre à la question, déjà, moi, pour quelles raisons j'écris un bouquin ? En fait, il y en a deux raisons principales. Premièrement, c'est aussi la lecture d'un livre qui a chamboulé ma vie. Ce livre s'appelle Réveiller le millionnaire qui est en vous, de Mark Victor Hansen et Robert Allen. Et j'y ai vu plus qu'une manière de devenir riche à l'époque, en 2008. J'y ai vu une manière de devenir riche, mais au niveau du mental, au niveau de l'esprit, au niveau de l'humain. Et ce livre a vraiment chamboulé ma vision de la vie. C'est ce qui m'a donné envie aussi d'entreprendre, etc. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle j'écris aujourd'hui. C'est que pour moi, un livre peut changer une vie. Et d'ailleurs, le slogan de Publier pour Impacter, c'est « Un livre peut changer une vie. » Et vous, comment allez-vous changer la vie de vos clients ? Parce que au final, c'est ça. Deuxième raison pour laquelle j'ai écrit. Je dirais qu'il y en a même une troisième. Deuxième raison, c'est parce que j'adore écrire. Troisième raison, c'est parce que stratégiquement parlant, ça te positionne comme… Signature d'autorité. Voilà, exactement. Vraiment, aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le média d'autorité. Donc, je parlais du livre, mais il y a aussi le jeu, notamment le jeu de société. Et le plus simple à faire, entre guillemets, c'est le jeu de cartes. Et ça, on accompagne aussi à la réalisation. C'est vraiment d'utiliser comme point d'entrée, notamment dans ta stratégie d'acquisition. Donc, c'est d'utiliser un livre ou un jeu pour te positionner comme référence dans un domaine. Et de faire le tri entre les touristes et les gens réellement intéressés. Parce que ce livre, moi, je déconseille d'en faire un lead magnet. Je conseille de le vendre directement. Parce que quelqu'un qui va sortir sa carte bancaire pour avoir une solution, c'est qu'il est déjà intéressé par cette solution. Alors, évidemment, il y a ce qu'on appelle le lead nurturing en marketing. C'est cette notion de, il faut amener la personne à avoir envie d'acheter le bouquin et à prendre conscience qu'elle a besoin de la solution que tu lui apportes. Mais ça, ça se fait au travers de vidéos, comme on le fait ici. Ça se fait au travers d'articles. Donc, ça, c'est avant. Par email aussi. Comme produit d'appel, on est vraiment sur le média d'autorité. Donc, en l'occurrence, ici, moi, je propose un livre papier ou un jeu de cartes réel, pas un jeu de cartes numériques. Et là, vraiment, on fait la différence parce que les gens qui, évidemment, investissent dans le bouquin ou dans le jeu ont montré un intérêt. Et je ne dois pas vous apprendre, vous qui êtes ici sur la chaîne Systemio, qu'il y a le concept d'entonnoir de vente. Donc, l'objectif n'est pas de gagner de l'argent avec les médias d'autorité, mais bien d'amener les gens à faire un premier pas dans un entonnoir. À les engager dans le tunnel. Exactement. De proposer une one-time offer, un upsell juste après. Ça peut être un rendez-vous. Moi, j'ai quatre pages web que je conseille, en tout cas, de faire. C'est première page, page d'inscription. On fait, en fait, donc, page d'inscription, page de paiement, page d'upsell, une one-time offer, avec un bump order si on en a envie sur la page de vente. Juste avant, j'ai oublié de dire un bump order si on en a envie. Ensuite, une deuxième offre si on en a envie. Et puis, troisième chose, rejoindre soit un groupe, un groupe Facebook ou autre. Non, pas le programme. Non, pas le programme. Et alors, un rendez-vous avec toi. Et ça, c'est évidemment combiné à des séquences e-mails. Donc, séquences e-mails, ceux qui n'ont pas payé. Séquences e-mails d'onboarding. Donc, tu accueilles les gens, tu leur donnes de la valeur. Tu leur fais expérimenter le produit qu'ils viennent d'acheter. Et puis, de temps en temps, tu fais une piqûre de rappel pour prendre un rendez-vous avec toi. Ce qui te permet d'après, potentiellement, proposer. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est, on va dire, l'entonnoir de base que je propose dans la stratégie publiée pour impacter. Après, je ne dois pas t'apprendre qu'il y a 50 000 tunnels possibles. Oui, ben oui, après, on peut… 50 000 entonnoirs de vente. Il y a plein de stratégies, ouais. Il y a plein de stratégies différentes. Ça marche ? Est-ce que, voilà, tu peux nous donner les grandes étapes quand tu écris un livre, ton petit process avant de clôturer ? Alors, dans la stratégie de médias d'autorité, moi, je conseille l'auto-édition. Donc, on va… Rapidement, il y a des avantages à l'auto-édition. Il y a des avantages à passer par maison d'édition. En gros, deux critères qui font… qui feraient que je dirigerais vers une maison d'édition, c'est… Si l'objectif du bouquin, c'est d'être disponible dans toutes les librairies possibles et d'être distribué, on va dire, dans le monde francophone, en l'occurrence… C'est la maison d'édition. C'est la maison d'édition, voilà. Et seulement si on n'utilise pas le livre comme produit d'appel. Ok. Parce que quand tu passes par une maison d'édition, c'est la maison d'édition qui choisit le prix, la couverture, etc., etc. Oui, oui. Donc, tu n'as pas de contrôle. Oui, tu as moins de contrôle, oui. Ok. Exactement. Si tu veux avoir le contrôle pour le mettre en point d'entrée d'un entonnoir de vente, donc faire du free pushy, pourquoi pas proposer… Attention qu'une réduction, on ne peut pas. C'est toujours rajouter des choses parce qu'en fait, le prix… Ah oui, il est réglementé. Exactement, c'est réglementé. Donc, c'est maximum 5% de réduction. Donc, moi, je propose toujours des bonus en plus du bouquin. Ça, c'est un bon temps. Petite astuce. Voilà, petite astuce. Et sinon… Ou du free pushy, donc là, je demande juste de couvrir les frais de port et les frais de réduction et j'envoie. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, vraiment, auto-édition, c'est ce que je conseille le plus, en tout cas, dans la stratégie publique pour impacter. Alors, pour écrire un bouquin, trois grandes étapes. D'accord. Première étape, on va vraiment réfléchir, prendre le temps de réfléchir aux grands messages qu'on veut faire passer. Parce qu'un livre doit, d'après moi, attirer un public. Imaginons un hypnologue. Un hypnologue, il peut aider ses clients à perdre du poids, à arrêter de fumer et de ne plus avoir de phobie. Le problème, c'est que va-t'en écrire un bouquin qui traite de ses trois problématiques. Oui, c'est le cas. Personne ne va l'acheter. Oui, il faut être focus sur un truc, quoi. Exactement. Donc, si l'hypnologue dit, OK, moi, je vais écrire un premier bouquin, moi, je dirais business bonheur, quel est le client qui se fait le plus kiffer ? Est-ce que, dans ta vie, tu as peut-être eu un événement qui fait que tu as plus envie d'accompagner des gens à perdre du poids qu'à arrêter de fumer ? Imaginons, voilà, je reprends le décès de mon père. Ça m'inspire beaucoup, d'une certaine manière. Ça pourrait choquer des gens, mais en tout cas, voilà, c'est une inspiration quotidienne pour moi. D'ailleurs, je lui fais un gros biais. Un hommage. Voilà, un hommage. C'est vraiment, voilà, si ce n'est pas le cas, mais imaginons que mon père est en surpoids et qu'il est décédé parce qu'il est en surpoids, je peux peut-être avoir une affinité d'avoir envie d'accompagner les gens sur moi. Mon père a vécu un cancer et est décédé d'un cancer, peut-être que j'ai envie plus d'aider les gens qui vivent un cancer. C'est vraiment un exemple pour illustrer, je ne sais pas si c'est ce que vous voulez, mais c'est pour vous montrer un petit peu. Donc, cherchez au plus profond de vous, vraiment, c'est quoi votre client de cœur, au final ? C'est qui qui vous a envie d'accompagner ? La vie de qui vous avez envie de changer ? Et à partir de là, vous écrivez un livre pour ce public-là. Et le grand message que vous aurez envie de communiquer à ce public-là, c'est quoi ? C'est déjà le premier point à clarifier. À partir de là, on peut décliner, et moi je propose l'approche 3-3-3. Donc, je divise en fait ce que j'appelle le voyage à BCZ du client. Point A, c'est là où il est aujourd'hui, situation problématique. Point Z, c'est là où il veut aller, sa situation idéale. Et je divise ça en trois étapes. Je lui dis tiens, s'il veut passer de A à Z, ce serait quoi les trois étapes logiques d'après mon expertise ? À noter que le livre « Médias d'autorité » est généralement basé sur une expertise. Si on n'a pas d'expertise, ça va prendre plus de temps à écrire. Je ne dis pas que c'est impossible, mais généralement, c'est basé sur une expertise que vous avez. Le modèle marche avec une expertise qu'on a. D'accord, exactement. Et donc là, je vais me dire, tiens, imaginons, situation problématique, l'entrepreneur, il n'est pas épanoui dans son business, il ne sait pas quoi faire, il n'a pas de clarté, etc. Et son situation idéale, c'est de créer un business dans lequel il va s'épanouir au quotidien. Ok, les trois étapes logiques, pour moi, ce serait premièrement, clarifier sa vision pour sortir du brouillard. Deuxièmement, planifier un peu ce qu'il a envie de faire et clarifier son business modèle émotionnel. Et troisième étape, c'est de passer à l'action, faire sans action, pas de résultat. Logique. En fait, ce sont les trois étapes du livre « Mettre du bonheur dans ton business » par exemple. Ok. Et ensuite, après, je divise trois étapes en trois sous-étapes, ce qui fait neuf points d'action. Donc en gros, c'est ça l'approche 3-3-3, c'est que tu fais des poupées russes, tu divises en trois le grand voyage que ton client veut faire vers la transformation que tu veux lui amener. Et ensuite, tu redivises ça en trois sous-étapes. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux faire trois sous-étapes. C'est hyper intéressant. C'est très simple. C'est super. Non, vas-y, je t'en prie. Juste pour terminer, comme ça, tu as le process complet et vous avez le process complet. En fait, on me dit que c'est compliqué d'écrire un bouquin. Mais ça dépend. Si tu as la structure, tu divises en trois, puis en trois sous-étapes, tu as neuf points d'action. Tu rajoutes introduction, conclusion, bibliographie, tu as ton livre. Ouais. Non, mais c'est clair. C'est clair parce que moi, je me dis un livre. C'est un livre, c'est énorme. 100, 200, 300 pages, je ne sais rien. Mais c'est un livre, c'est une montagne. Et en fait, là, je me dis, mais en fait, c'est 3, 3, 3. En fait, ça fait vite un petit livre. De toute façon, je vous déconseille d'aller au-dessus de 200 pages. Moi, je l'ai fait, mais il y a des témoignages dedans, donc c'est un peu différent. Mais de toute façon, voilà, je me suis formé quand même chez pas mal de mentors, notamment anglophones. L'objectif, c'est que le livre soit lu jusqu'au bout. Et au-delà de 200 pages, il y a des statistiques, je n'ai pas les sources, mais il y a des statistiques qui démontrent que au-delà de 200 pages, les gens ne vont pas au bout. Ouais, je comprends. Donc, si vous voulez que votre message soit lu, allez vers 100, 50 pages, 200 pages, c'est très bien. Ok, ça marche. Écoute, David, c'est très complet. Est-ce que tu aurais parmi tes livres un à nous recommander en particulier ? Je dirais que ça dépend du besoin de la personne. Le plus simple, en fait, c'est d'aller sur businessbonheur.com. Et là, il y a une vidéo qui explique, en tout cas à l'instant T, il y a une vidéo qui explique les trois grands axes. Et qui vous dirige vers celui qui vous convient le mieux. Donc, encore une fois, si vous pensez ou que vous désirez avoir plus d'alignement et de sens dans votre activité, on va plus être sur le livre « Mets du bonheur dans ton business ». Et il y a à chaque fois, en fait, un pack de formation qui est disponible aussi. Et un accompagnement plus complet. Mais pour l'accompagnement plus complet, comme vous l'avez compris, ça se passe par un rendez-vous avec moi. Donc, voilà. Mais de toute façon, vous allez être guidé dans le processus. Oui, il y a un tunnel, j'imagine. Voilà, exactement. Alignement et sens, c'est vraiment le business bonheur. Le fait de développer son activité et d'augmenter sa notoriété, sa visibilité et ses revenus, c'est plus publié pour impacter. Et l'axe 3, c'est vraiment la notion de, voilà, si vous sentez que vous avez plein d'idées à la minute et que vous n'arrivez pas à vous focaliser, que vous êtes plutôt diffus comme un lampadaire, plutôt focus comme un laser, ben là, c'est les génie du focus. D'accord, ok. J'avais demandé où est-ce qu'on te retrouvait, mais du coup, j'imagine que c'est sur businessbonheur.com et c'est dans la description. C'est top. Ben écoute, David, je te remercie, c'était top. Et je te dis dans quelques mois pour un épisode complet sur la publication d'un livre. Et ce sera d'accord. Allez, alors. Avec plaisir aussi, merci. Allez, salut, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si t'as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur la plateforme, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si t'as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine.io Et moi, je te dis rendez-vous la semaine prochaine. Allez, salut.